En ce moment, Dr Boros, le Centre international de cancérologie est au cœur du combat. Selon la Ligue sénégalaise contre le cancer, chaque année, plus de 12 000 cas sont diagnostiqués, entraînant 8 000 décès. Le cancer de sein touche 1 800 femmes par année. Créé en juin 2019, ce centre est devenu un pilier dans la recherche et le traitement du cancer. Le traitement de dernière génération pour pouvoir, en réalité, offrir un des soins de qualité. Au Sénégal, vous avez quatre grands cancers qui nous posent problème. Le premier de ces cancers, ce sont les cancers de la femme. Ce sont des cancers du col de l'utérus et des cancers du sein chez la femme. Le cancer du sein, quand on le rencontre suffisamment tôt, par des mammographies, permet de nous voir des petites lésions qui sont comme une petite épine dans le sein que l'on peut enlever. Avec des moyens de dernière génération et une technologie de pointe, le Centre international de cancérologie apporte au MOLAC des soins de qualité et une bonne prise en charge. Ça, c'est les supports, parce qu'on vient juste d'installer une patiente. Ça, c'est un support pour traiter les seins. On a les autres supports, pour les ORL aussi. Et pour l'école aussi, on utilise les mêmes supports. On est en train de prendre des images pour, au moins, canaliser, pour savoir où traiter. Habituellement, la chimiothérapie consiste à faire des perfusions, des médicaments qu'on administre par voie, par perfusion. Par contre, il y a d'autres façons de chimiothérapie par voie orale. Si le mois d'Octobre Rose est dédié à la lutte contre le cancer du sein, celui qui touche les enfants est estimé entre 800 et 1200 ans chaque année, soit 1% du total des cancers. Ce père de famille s'est rendu au centre afin de soutenir son fils atteint du cancer. J'ai amené mon fils pour le traitement. Je remercie le personnel. Ils se sont bien occupés de mon enfant et je prie pour eux aussi de leur disponibilité. La prévention et la sensibilisation restent sans doute les meilleures armes pour lutter contre le cancer du sein.